Musique Je m'appelle Jocelyne Saussier, je viens du Québec, même de l'Abitibi. C'est une région très éloignée, à 700 kilomètres au nord de Montréal. Donc une région jeune, une région frontière, à la limite du peuplement blanc. Ensuite, ce sont les Indiens et les Inuits. C'est une région de grande liberté. Alors probablement que c'est ça qui fait que j'ai écrit ce livre-là, qui s'appelle « Il pleuvait des oiseaux ». C'est un roman, donc une histoire. Le maître mot de cette histoire, c'est la liberté. Ça raconte l'histoire de trois hommes qui, chacun leur tour, pour des raisons différentes, vont tourner le dos au monde, s'enfoncer dans la forêt et devenir des ermites. Donc, ils vont vieillir. Donc, liberté, vieillesse, et on parle aussi de la mort, qui est la compagne de vie de la vieillesse. Et vous pensez bien que je n'allais pas laisser mes ermites vivre tranquillement leur vie d'ermite. Et qu'est-ce qui va amener le grand dérangement? Deux femmes. La première, d'abord, une photographe qui est en quête des grands survivants, des feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario. Donc, le nord, une région très, très, très proche d'où je vis. Une région aussi de grandes forêts. Donc, des feux qui ont ravagé sur 100 et 200 kilomètres, qui ont détruit des villages, des villes, des villes humaines. Et cette photographe-là qui va arriver est en quête des survivants des grands feux. Et les grands feux vont hanter tout le roman. Mais arrive une deuxième femme, très âgée, celle-là, Marie Desneiges, 82 ans. C'est une rescapée des milieux psychiatriques. Elle a vécu 66 ans en milieu psychiatrique. C'est un être aérien, lumineux. Et c'est cette femme-là qui va apporter la lumière dans le roman. Qui même s'il aborde des sujets très graves, parce qu'il est raconté un peu sur le ton d'un conte, donc allie légèreté et gravité. Et ça s'appelle « Il pleuvait des oiseaux ». Au début, j'ai pensé l'appeler « Les grands disparus ». Mais en cours d'écriture, ça m'est venu ce titre-là, qui fait partie, je ne vous dirai pas exactement pourquoi, mais ça fait partie de... C'est un titre organique, je dirais, qui fait partie de l'histoire du roman. Et « Il pleuvait des oiseaux » parce qu'au cours de ce grand feu qui couvrait le ciel d'une fumée noire épaisse, « Les oiseaux en venaient à manquer d'air et mouraient en plein vol. Ils tombaient aux pieds des gens comme de la pluie. » « Il pleuvait des oiseaux ». Ah, j'ai découvert David Vann, « Soupal Island ». C'est un livre très... très éprouvant. Mais ça se passe aussi en forêt, à ce moment-là, en Alaska. Et on parle de la relation mère-père-fils. Une relation très éprouvante. Mais je le conseille aux gens qui n'ont pas peur d'être un peu malmenés. Sous-titrage Société Radio-Canada